Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le suprême candeur Forgot Agence et aujourd'hui on est attaquant la troisième mission de cette campagne qui s'intitule l'opération Drapeau Rouge avec les Cybrons. La princesse est apparu, le corps de domination est frappé par la guerre civile et Seraphine ont déjà découvert un retrait de la princesse. S'il la tue, l'ordre sera le seul pouvoir à tête de Zaun et Arbelon sera maté. Rejoignez la croisée Risa, ferez-vous un chemin à travers Forcer, Seraphine et sauvez la princesse. Je sais que vous rentrez juste de Copernic, Commander, mais nous avons une mission pour vous. Il semblerait que le retour de la princesse Burke ait déclenché un soulèvement remarquable parmi les forces de l'ordre. Ah oui... Si l'on en croit nos agents, environ un tiers des aéons ont décidé d'abandonner l'ordre et combattent à présent aux côtés de la princesse. La situation s'améliore. Splendide. Splendide. Voici la Céleste. Une sorte de retraite secrète établie par Tos quand Burke est devenue princesse. Malheureusement, ce n'est plus vraiment un secret. Et les Seraphines l'ont en plein dans leur ligne de mire. Votre mission consiste à tirer la princesse Burke de là. Cette vieille sorcière de Kale tente de discréditer sa parole. Si elle tombe entre ses mains, la princesse Burke risque une mort longue et très douloureuse. Nous devons empêcher ça. Risa est déjà sur la planète et elle attend que vous arriviez. Vous partez immédiatement. Soyez prudent mon petit. Très prudent. Allons-y. On va s'occuper de cette mission avec les Cibrons. Et on va découvrir une nouvelle unité navale ensemble. Ça va être une sacrée bataille, commandeur. Faites la jonction avec Risa et sortez Burke de là. Terminé. Un Cibron au secours de la princesse. Votre première tâche sera de détruire la base navale Séraphine située au nord. Cela sécurisera nos flancs et nous pourrons progresser vers l'est. Préparez vos forces. Risa terminé. Je suis honorée que vous combattiez pour moi, mais faites vite. Les défenses de mon palais ne pourront pas retenir les Séraphines bien longtemps. Ah oui, ah oui, ah oui! pour la généalotech 1 il nous faut ouvrir un torrent énergie et c'est d'encore dure pensant on reçoit des relevés bizarres de la base navale des seraphim ils utilisent une sorte de champ de brouillage ce sont les cristaux de la céleste leur structure moléculaire leur permet de renvoyer les ondes radar et de produire une zone de brouillage contourner le problème avec un omni radar il détruisez les cristaux vous avez entendu la dame utiliser un omni radar ou fait sauter ses cristaux terminé nos techniciens sont parvenus à récupérer les plans d'un nouveau système l'anthropie de l'iaq nous l'avons baptisé armes et nous envoyons les plans à votre ubc d'hostia terminé c'est la nouvelle défense de tech 3 c'est bon anti navire ça c'est bon l'énergie c'est bon lui pendant ce temps il va me récupérer récupérez ce qui récupéra lmedia et 2 2 0 2 et 2 2 3 très Ne pas oublier qu'il y a une pointe de défense de Tech2gao qui va vous être très utile pour la défense. Ah, il y a un sonore à l'attaque, je ne suis pas plus sûr. Enfin, plutôt je n'ai pas fait attention. Qui est pas bien du tout. Et c'est quand même pas mal dégueu, quoi. Mais bon, tant que j'ai des ressources, ça ira. Je suis si près du but mon petit, si près de terminer le module de traduction. Encore quelques algorithmes de décryptage et il sera enfin prêt. Les bénéfices seront tout à fait à la hauteur de nos attentes. Oui, oui, oui. Il faut aider un peu notre allié. Ici, on va passer rapidement en Tech2. Pour avoir accès aux croiseurs et donc aux missiles anti-aériens. Je ne vais pas savoir si il y a autant de dégâts avec l'EF qu'il y a eu. Il y a son off qu'ils avaient démoli ça. Enfin bon, c'est pas trop tard pour qu'ils aient fini de tout démolir. L'horreur croiseur. L'horreur croiseur, je crois qu'il vence les missiles tactiques, mais j'ai un doute. Ouais, on va jouer ça. Ça, j'aurai pas mal de ressources ici. Il me faut rapidement... J'ai paix ressources. J'ai commencé à construction. Il me faut rapidement un croiseur. Ouh là. Il faut rapidement un croiseur pour pouvoir défendre, donc... C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Mais plutôt que je serai tranquille, j'aurai plus de soucis à faire à ce niveau-là parce que... Il faut faire des défenses du deck 1, je suis moyennement satisfait sur cette mission quand même. Ah oui, il y a une plateforme des relancements. On va en profiter un peu pour faire plein d'énergie. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Je crois que c'est déjà des torpilleurs au début. J'aurai pas trop peur. Il y a un cuir assez là-haut qui fait de long. Ah, heureusement qu'on a des croiseurs. Donc ici, j'ai bien tout un nouvel extracteur du deck 2, oui. Je vais pas arriver. Voilà. On va rapidement faire agenter l'énergie du deck 2 pour pouvoir passer en deck 3 que commandant. Et après faire des défenses du deck 3 assez rapidement. Et là, ça nous donne une des 12, c'est ça. Nous devons détruire cette base navale. Chaque minute qui passe aggrave la situation de la princesse. Alors, c'est pour cette raison que j'ai fait autant de stockage de masse assez tôt. Ça peut me permettre de faire mes recherches, d'avoir un peu de pertes le temps de faire mes recherches, etc. Et de les montants en deck aussi. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de l'ensemble d'armement contre. J'ai mis du temps avant de me tirer dessus. Ce qui est étonnant. On va pas s'en peindre, ça nous arrive. Maintenant, mon commandant va battuer de bombes. Voilà. Donc, armes, ce système de torpilles par embuscade. Uniquement accessibles par torpilles. Voilà. C'est bête que je suis en position surélevée. Un peu plus de croiseur, c'est toujours une bonne idée. Il y a toujours plus de ressources, on va pas dire non. Devant. Ici, je vais rusher là-haut pour rapidement me fouter armes. Devant. Alors, l'avantage de cette défense par rapport aux défenses de surface. L'avantage de 1, elle bloque pas la mobilité de tout navire. De 2, elle est uniquement accessible par des torpilles. Et de 3, avance un nombre de torpilles phénoménales. Donc, le meilleur moyen des contrées, c'est maintenant les torpilleurs. Encore vous avez la possibilité d'utiliser beaucoup de torpilleurs pour les avoir. Donc, ça c'est presque bon, ici c'est bon. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'étais pas en vitesse max, je m'excuse. Faut qu'il se manie un peu mon commandant. Si j'ai bien identifié la menace. Ah non, j'ai bien identifié. On voit pourquoi les positions sont élevées, ça vous donne parfois des avantages. En topographie, vous voyez. Comme vous n'avez pas assez d'élévation, ça tape là-dedans. Donc, dans cette mission, vous avez vu la défense que j'ai fait. J'utilise beaucoup de points de défense de Tech 3. Et pour tout ce qui était sous-marin, bah... On ignorait un peu pendant un moment. Donc là, on va faire, sans retravailler de retour, ça. Et on va revenir ici. C'est un torpilleur. Un bombardier, euh, un sous-marin. Il me faudra assez rapidement les défense de Tech 3 anti-aériennes. Et sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Putain, j'ai déjà fait un générateur. Même 3. On va commencer à construire notre économie. Parce que là, on est un peu à la bourre, je trouve. Donc là. Il y aura un espace. Et là, il n'y aura pas d'espace. Il y a un espace. Voilà. Donc, ça c'est bon. Il défense là. Mes croiseurs font leur travail. Au sud, bon. Il y aura peut-être quelques croiseurs de plus. Alors, l'avantage sur les map navas, vous pouvez faire facilement des croiseurs. C'est que, c'est l'équivalent un peu d'un Tech 3 en défense anti-aérienne. Donc, ça vous soulage quand même pas d'une bonne pression quand même. En plus, je n'ai pas d'une bonne pression. Après, bon, par contre, là, il nous faut rapidement les ressources. un peu plus. Je n'ai pas de perte d'image. Je m'excuse, j'ai des baisses de framerates. Ce n'est pas courant. C'est d'après que j'ai le problème de frimerade, c'est pour la mission suivante, enfin c'est pour la suite de la mission, la qualité d'accès rien, mais j'en ai pas au début, on va le faire avec. Donc ça c'est bon, ici en énergie c'est presque bon, 67 kills au croiseur, il y en a un qui a de carton et il y a un autre 50, je pense que c'est tous les 15 kills qu'il doit gagner avec deux vétérans. Donc je pense qu'ici à 75 il va passer en vétérans 5 celui-là, après je peux me tromper. ça c'est des torpilleurs, ça se voit. bon, c'est pas que ça fait mag, mais un peu quand même. non, c'est pas une base de 15, une base de 16 peut-être. 50, oh ça c'est un cuirassé. bon, les cuirassés sont quand même tenaces, ça je dois l'admettre. je vais quand même abattre les croiseurs, c'est la limite de travers puissance de feu en fait. hop, on refoue aux défenses anti-aériennes, rien d'actif. 77 tu repas, 58 tu repas, 80. très bizarre. tu vois peut-être 80. enfin bon, la question se pose pas, là on va commencer à construire nos points de défense anti-aériennes. pour enfin mettre fin à ces raids un peu, un peu violent quand même, faut admettre. par contre mes défenses maritimes sont juste excellent. la première question que je me pose c'est que je me demande si les défenses de Tech 3 sont quand même pas plus efficaces que les croiseurs dans ce route anti-aérien. alors je vais foutre quelques défenses ici, c'est pour... donc ici il va me faire tout ça, il va me réparer un petit peu. bon, je vais vous rassurer, ça va prendre moins de temps qu'avec la FTU. mais ça va prendre quand même un peu de temps, notamment de mettre en place ma base tout ça. et après de mettre en place les défenses, c'était 3 sous-marins. non non, vu qu'ils vont manger, écoute, j'ai le temps de graisser leurs écoutes. la princesse est en danger, nous devons vite détruire cette base. voilà, c'est tout rien ici. et ces deux-là peuvent être rasés. vraiment, si je me suis bien débrouillé. et voilà. donc mon allié est protégé. ils peuvent pas rentrer, ils peuvent pas passer par le côté gauche pour m'attaquer. au milieu c'est bon, plus ou moins quand même. parce que vous avez vu que le cuirassé a quand même pu servir un peu dans la brèche. et même faire des dégâts. mais j'ai tenu. une défense ici. une normale. après voilà, à vous de comparer la FTU par rapport aux Cibrans d'ailleurs. pour moi je pense que la FTU reste quand même la meilleure nation navale. même si les Cibrans ont une excellente défense pour tenir bon. c'est bien pour se défendre, mais pour attaquer ça pose un problème. et surtout qu'avec des cuirassés, normalement... enfin, avec des cuirassés plus des Atlantis, plus un peu tout ce que vous voulez, je pense que les défenses là vous pouvez facilement faire une parcée dedans. en vous obstinant un peu. donc ça c'est bon. on installe les boucliers. on installe les générateurs d'énergie. on installe les générateurs d'énergie. ici on va les améliorer les cuirassés. hop, hop, hop. et après on va les refortifier un petit peu plus. par contre ça doit être une base 20 pour les terrains de ce navire. de cette défense. 80... ouais, c'est ça. ça doit être tous les... tous les 16 kills, il doit gagner un vétéran. 16, 32, 48... à 62 kills, soit normalement... il doit gagner son vétéran. oh non, portez. on a 62, 64. oh, je compte mal avec 64. 64, ouais c'est bien ça. c'est une base 16. naive That's it. on a 63. on l'iked sous-titrage ST' 501 c'est enterrant dé racing.